Bien, merci beaucoup de votre présentation. J'étais un peu inquiet tout à l'heure jusqu'à la présentation de M. Frédéric Poste sur la nature de mon intervention qui, je préviens tout le monde, risque d'être un peu austère. Peu de diapositives, un texte écrit, enfin bref, une calamité pour un public, surtout en fin de journée. Bon, bref, alors, comme vous le voyez sur cette première diapositive, donc je voyais peu de diapositives, donc je commence déjà la page de titre. Pierre Magnole est né, comme vous le voyez, donc en 1638, c'est-à-dire la même année que le futur Louis XIV. Et Pierre Magnole, figure en lématique de la botanique montpellierenne du XVIIe siècle, est mort en 1715, c'est-à-dire la même année que Louis XIV. Donc, leurs deux existences sont absolument contemporaines et rien de ce que je vais vous dire maintenant ne peut se comprendre sans garder à l'esprit le fait que la vie et la carrière de Pierre Magnole doivent à peu près tout, en bien comme en mal, aux décisions de ce roi. C'est aussi, du point de vue de l'histoire des sciences, sous ce règne, que beaucoup d'historiens des sciences situent ce qu'ils appellent la révolution scientifique. The, révolution scientifique, révolution scientifique qui serait, pour utiliser une métaphore botanique, soit la graine, soit le fruit, c'est selon de la science moderne, c'est-à-dire celle de Descartes, de Galilée, de Newton, c'est-à-dire une science expérimentale, quantitative, fondée sur la raison, rejetant le savoir des anciens, c'est d'Aristote principalement dont il s'agit, et qui prendrait cette distance avec l'Église. On n'a pas encore parlé de Dieu dans cette journée, mais quasiment parce que quand on vous parle du créationnisme, on peut vous parler du fixisme, et derrière tout cela, c'est l'idée que le monde que nous étudions, soit qu'on est zoologiste, soit qu'on est botaniste, c'est un monde qui a été créé par Dieu. Ça, c'est ce qu'on pense jusqu'à la fin du XVIIIe siècle. Donc voilà, il faut préciser. Mais aussi, c'est une science, cette science moderne qui se forge en quelque sorte, qui se constitue au milieu du XVIIe siècle, une science dans laquelle les sciences du vivant ne joueraient, si on en croit les historiens, aucun rôle. Et alors, je ne vous parle même pas de la botanique qui, à l'intérieur des sciences du vivant, est une sous-sous-sous-discipline. Alors, avant d'examiner l'œuvre scientifique de Pierre Magnole, le voici tout de même, et la place qu'elle occupe dans la pensée botanique du XVIIe siècle, il faut d'abord que je sacrifie, bien sûr, à la tradition, certes récente, mais déjà bien établie, de ces convergences botaniques, à savoir commencer par l'évocation d'une figure historique par des éléments biographiques. Donc, voilà ce que je peux vous dire de Pierre Magnole, qui est la figure la plus célèbre d'une illustre famille originaire d'Anonais, dans l'Ardèche, implantée à Montpellier depuis la fin du XVIe siècle, et dont les premiers représentants dans cette ville sont des apothicaires, après quoi, tous leurs descendants, ou presque, embrasseront la profession de médecin. Et donc, petit-fils de Jean Magnole, fils de Claude Magnole, l'un et l'autre apothicaires, Pierre Magnole, né le 8 juin 1638, et devient docteur en médecine de l'Université de Montpellier, le 11 janvier 1659, c'est-à-dire à 21 ans, ça fait rêver. Mais, passionné de botanique depuis son enfance, c'est surtout l'étude de cette science qu'il se consacre entièrement, parcourant la campagne Languedocienne, Sévenol, aussi les Alpes et les Pyrénées. Alors, sa réputation grandissante arrive bientôt à Paris, et en particulier aux oreilles d'un monsieur qui s'appelle André Vallaud, que voici à gauche, premier médecin du roi, c'est-à-dire de Louis XIV, donc, et ancien docteur de Montpellier. Et ce Vallaud lui obtient à Magnole, le 12 décembre 1663, un brevet de médecin royal, titre purement honorifique, sans fonction officielle. L'année suivante, le même Palot recommande à Magnole son ami Guy Crescan-Fagon, en voyage dans le Languedoc. Les deux hommes, Magnole et Fagon, se lient alors d'une amitié solide et durable, et on peut penser que Magnole a eu du mérite, parce que Fagon est bien connu pour son caractère caractériel et tyrannique, voilà. Et cette amitié va servir, finalement, quelques années plus tard, les intérêts à la fois de Magnole et de l'école de médecine de Montpellier. Pour l'heure, la notoriété... Alors, j'ai oublié de vous montrer, évidemment, M. Fagon. Pour l'heure, la notoriété de Magnole ne cesse de croître. Les étudiants, notamment un certain Joseph Piton de Tournefort, qui séjourne plusieurs reprises à Montpellier, entre 1679 et 1683, se pressent nombreux à ses herborisations. De là vient l'idée à Magnole de publier en 1676 un catalogue alphabétique des plantes de la région de Montpellier. Alors là, pour le coup, vous allez avoir du latin, maintenant, il faut rattraper. Donc, il publie en 1676 ce fameux catalogue intitulé Botanicum Monspelliens Siwe Plantarum Circa Monspellium Nascentium, qui connaîtra un tel succès qu'une deuxième édition en sera publiée dix ans plus tard, en 1686. L'année suivante, en 1687, le chancelier Michel Chicoano, professeur de botanique et d'anatomie à la faculté de médecine de Montpellier, appelé à Paris pour y régler les affaires de l'école, va confier à Magnole le soin de démontrer les plantes aux étudiants en médecine, non seulement dans le jardin des plantes, mais également dans la campagne commandie. Alors, cette belle marche en avant de Magnole ne doit toutefois pas masquer les difficultés rencontrées par lui et les siens depuis le 18 octobre 1685, date de la révocation par Louis XIV de l'édit de Nantes. Car toute la famille Magnole est protestante, ou comme on dit alors, appartient à la religion prétendue réformée, dit RPR, mais ne mélangez pas tout, dont Montpellier est alors un des principaux. Ce n'est pas moi qui le dis, ce sont les textes. Plutôt que de s'exiler, Magnole choisit donc d'abjurer la religion de ses pères dès le 30 octobre, alors il peut y avoir débat sur les dates, et de se convertir au catholicisme. Ce qui ne l'empêche pas de publier en 1689 son livre le plus important, sur lequel je reviendrai, le fameux Prodromus Historiae Generalis Plantarum, où Magnole emploie le terme de famille pour la première fois en botanique. Le 13 septembre 1694, grâce aux démarches entreprises auprès de Louis XIV par Fagon, son ami parisien, devenu entre-temps, vous suivez, premier médecin du roi, Magnole reçoit un brevet de professeur royal pour remplacer un professeur de médecine de l'Université de Montpellier, récemment décédé, Aimé Durand. Bien que n'étant pas chargé officiellement de l'enseignement de la botanique, Magnole n'en continue pas moins à conduire des herborisations très fréquentées par les étudiants. Alors on a cité à la seconde Tournefort, et désormais c'est Antoine et Bernard de Jussieu qui suivent les herborisations de Magnole. Pendant trois ans, jusqu'en 1697, Magnole assure également la direction du Jardin royal des plantes de Montpellier, dont il publie le catalogue sous le titre de Hortus Regius Monspelliensis. Et là, on va s'attarder, puisqu'on n'a pas le temps qu'on ait pressé, du coup on va s'attarder un peu, sur la dédicace à Louis XIV, qui ouvre le livre et qui est, il faut bien reconnaître, un modèle de louange hyperbolique. Alors la voici, la voilà, c'est le début. Je vais seulement prendre à partir de là-bas, vous voyez, enfin Sire. Alors voilà, Sire dit Magnole à Louis XIV, j'ai tâché de répondre à vos intentions et de remplir l'attente de cette foule d'étrangers qui viennent de toute l'Europe pour voir votre jardin de Montpellier et pour y acquérir des connaissances si utiles à la médecine. Quelques biens garnis que soit à présent ce jardin, je n'ai garde de croire qu'il soit à ce point de perfection, où il doit être sous le plus puissant roi du monde, et dont la grandeur n'inspire que des idées grandes et parfaites à ses sujets. Ce n'est pas fini, puisqu'il ne cesse de leur donner, c'est le roi, en toute chose des exemples très accomplis de ce qu'on peut concevoir de plus grand et de plus extraordinaire. Sa valeur ne s'est pas contentée de porter la gloire de ses armes plus loin que les héros de l'Antiquité. Sa sagesse a trouvé le moyen de faire fleurir tous les arts et de perfectionner toutes les sciences. Jamais on n'a fait de plus belles découvertes, vous n'avez pas la suite, que sous l'ombre de sa protection. Car combien de belles choses n'ont point inventé depuis peu les savants excités par sa récompense royale. La médecine qui, par des raisons plus importantes, avait engagé plusieurs esprits à s'y appliquer au loin, n'était pas encore parvenu à ce haut degré de perfection où nous la voyons aujourd'hui. Votre magnificence royale n'a rien épargné pour faire donner au public un très grand nombre de remèdes sanitaires, qui seraient encore inconnus sans les libéralités précieuses dont votre majesté a comblé ceux qui les ont inventées. Que je serais heureux, sire, si par mes moyens je pouvais contribuer à cet égard en quelque chose à l'exécution de ces grands desseins, je ne puis pas m'assurer d'avoir cette gloire. Mais la passion et le zèle que j'ai pour le service de votre majesté fait que j'emploierai toujours tout ce que j'ai de connaissance et d'adresse pour exécuter religieusement ces volontés, étant de votre majesté, etc. Bon, bref, résultat des courses. Résultat des courses, Louis XIV, récompense Magnole des services rendus, en le nommant inspecteur à vie du jardin. Alors, au tout début des années 1700, Magnole et d'autres savants montpellierains, comme l'astronome et cartographe François de Plantade, le médecin Jean Astru, ou encore le chirurgien François Laperoni, vont commencer à se réunir chez les uns ou chez les autres pour discuter de leurs différents travaux. Nous sommes là, aux origines de la Société royale des sciences de Montpellier, officiellement fondée en 1706, comme extension et partie de l'Académie parisienne, disent les lettres patentes signées de Louis XIV. Presque trois ans plus tard, la disparition accidentelle de Tournefort, le 28 décembre 1708, permet à Magnole, qui est son correspondant depuis 1699, de lui succéder à l'Académie royale des sciences de Paris, comme pensionnaire botaniste, le 5 février 1709. Des diverses communications que Magnole présente et à Montpellier et à Paris, signalons celles qui portent sur la circulation de la sève, sujet alors très controversé. Magnole montre, alors c'est l'état des connaissances du XVIIe siècle, que la sève qui fait les fleurs et les fruits, dit-il, vient de la moelle et non de l'écorce. On peut aussi parler de sa communication sur la présentation du fleur du figuier, jusqu'ici inconnu, ou encore l'étude qu'il mène à l'occasion d'une disette en 1709, dans laquelle il vante la racine du chien. Mais surtout, lors de deux séances tenues par la Société royale des sciences de Montpellier, les 12 et 19 août 1706, Magnole s'oppose au compte de Marsigli sur la nature du corail rouge. Au contraire de ce dernier, alors convaincu comme nombre de savants européens de l'époque de la nature minérale du corail, Magnole tente, en vain, d'établir que ce corail relève du monde des plantes. Mais c'est à un de ses élèves, Bernard de Chussieux, qu'il appartiendra d'y voir le caractère animal. Alors, vous voyez, typiquement, en illustration des communications précédentes, le corail est une espèce de transition intermédiaire dont les naturalistes ne savent pas quoi faire. Là, il ne s'agit même pas de savoir à quelle espèce, à quel genre, à quelle classe la chose appartient, c'est même de savoir à quel règne. Et tout le débat dans la classification, qui est en filigrane, dans tout ce qui a été dit depuis ce matin, c'est toujours le même. Il y a toujours un débat entre continuité et discontinuité de la nature. Il y a des grands naturalistes, comme l'inné, dont on va dire un mot, bien sûr, qui sont profondément discontinuistes et qui débitent la nature en tranches, parce qu'ils sont convaincus que c'est Dieu qui a créé les êtres que nous connaissons, les plantes comme les animaux, les six jours de la semaine de la création, tel que sera porté dans la Bible. Et puis d'autres, au contraire, comme son adversaire Buffon, au siècle suivant, en XVIIIe, qui, eux, au contraire, sont profondément continuistes et qui pensent que tout cela est complètement arbitraire. Certes, les espèces existent, c'est un peu la difficulté, mais tout le reste, les classes, les ordres, tout ça, ce sont des entités absolument arbitraires. Et en fait, le débat commence à se constituer au XVIIe, XVIIIe, XIXe, et quand on lit les biologistes, non pas dans leurs travaux officiels, publiés en anglais à plusieurs, mais lorsqu'ils réfléchissent le soir, quand ils ont éteint la télé, et bien là, on sent que les débats qui les agitent sont exactement de même nature que ceux qui agitent les naturalistes auxquels je fais allusion du XVIIe et surtout du XVIIIe siècle. Bon, bref. Donc, Bernard de Jussieu tranchera en faveur du caractère animal de ce corail. Reste que Magnole, déjà assez âgé, quand il entre en février 1709 à l'Académie des sciences de Paris, doit démissionner pour raison de santé le 2 janvier 1710. Il meurt à Montpellier le 21 mai 1715. Entre-temps, le père plumier, vous le savez, lui aura dédié en 1703 le genre Magnolea que l'inné enterrinera en 1753 dans son species plantarum. Voilà pour la bio. L'œuvre. Alors, comme on vient de le voir, en rappelant les grandes étapes de sa vie, Pierre Magnole est l'auteur de plusieurs ouvrages que vous avez vus passer, d'importance inégale. Le Botanicum monspelien, que je remets, c'est un catalogue alphabétique des plantes de la région de Montpellier, qu'il publie, donc, on l'a dit, en 1676, est une excellente flore, du point de vue des spécialistes, qui va de Absinthium et Acacia à Xiris et Zéa, mais qui, là encore, du point de vue des spécialistes, dont je ne suis pas, n'a rien de très original. Elle donnera toutefois l'idée à quelques-uns de ses successeurs bien connus, François Boissier de la Croix de Sauvage et Antoine Gouan, de s'engager dans la même voie que celle ouverte par Magnole. Magnole y décrit quelques 1350 espèces de plantes dont il signale les principales vertus et les lieux où elles croissent dans les environs de Montpellier, le tout, comme vous le voyez ici, illustré de 23 planches dans le texte et hors-texte, et la seconde édition est enrichie de quelques plantes nouvelles. Son Hortus regius monspoliensis, dédié à Louis XIV, vous vous en souvenez, va également inspirer Antoine Gouan en 1762 et un autre botaniste bien connu, Pierre-Marie Auguste Broussonnet. Les plantes, cette fois-ci, sont présentées à nouveau par ordre alphabétique, mais de Abies et Abrotanum à Yucca et Zizifa, accompagnées, vous le voyez, de 21 illustrations hors-texte. Et là, c'est plutôt les idées de Tournefort qui sont suivies. Idées de Tournefort suivant lesquelles le jardin botanique de Montpellier vient d'être replanté en 1695. Alors, d'un tout autre intérêt est le fameux prodromus historiei, généralis plantaroum, etc. Lorsque Magnol le publie en 1689, il semble qu'il n'en réalise pas tout à fait l'importance à venir pour les botanistes. On y trouve pourtant les prémices d'une méthode naturelle que Bernard de Jussieu, un de ses élèves, mettra en pratique en 1759 au jardin de Triennon. Alors, ce livre est dédié, sans surprise, à son ami Fagon. C'est un petit livre de 79 pages. Et c'est l'œuvre maîtresse de Magnol car le terme de famille qui figure déjà dans le titre y est employé pour la première fois en botanique par analogie avec la zoologie. Alors, voilà ce qu'écrit Magnol dans la préface de son livre. Je le cite, c'est plus sérieux que tout à l'heure, tout de même. De même qu'il existe d'innombrables familles d'animaux, je propose l'établissement de familles dans les végétaux. Cette relation des animaux et des végétaux m'a fourni l'occasion de ramener les plantes à des familles définies. Je les appelle familles, les comparant à celles des hommes. Mais il m'a paru impossible de tirer les caractères de ces familles des seuls organes de la fructification. J'ai donc choisi les autres parties des plantes dans lesquelles on trouve les caractères et les signes principaux, à savoir les racines, les tiges, les feuilles, les fleurs et les graines. Il y a même entre certaines plantes une ressemblance et une affinité qui n'apparaît pas dans les parties séparées, mais qui résulte de l'ensemble, qui ne frappe pas l'essence, mais qui ne saurait être exprimée par des mots. Je suis loin de nier, cependant, qu'il ne faille emprunter à la fleur et à la graine les différences capitales qui distinguent la majeure partie des familles, mais sans négliger les autres, qui nous donnent une grande facilité pour accomplir cette tâche. Alors, bien qu'il ait une certaine prédilection pour les fleurs, c'est donc, vous le voyez, de toutes les parties de la plante que Magnole tire ses caractères, condisant ainsi à une classification dite naturelle, par opposition à un système dit artificiel qui, lui, ne reposerait sur la prise en compte que d'un seul caractère choisi, plus ou moins arbitrairement, au risque de réunir dans un même taxon des végétaux par ailleurs très différents ou, au contraire, d'en séparer de très proches. Alors, ce faisant, Magnole, c'est la partie de gauche, répartie ces familles de plantes dans 76 tables regroupées en plus ou moins grand nombre dans 10 sections, par exemple, ici à gauche, tandis que les deux premières sections réunissent chacune deux tables, eh bien, sur la partie de droite, vous voyez que la sixième section en compte 18 et la dixième en compte 20. le nom de chaque espèce de plante figure en bout de ligne une disposition par parenthèse qui n'est pas sans rappeler, par exemple, celle adoptée en 1602 avant Magnole par Aldrovandi pour sa classification des insectes. Vous voyez ici, là, on est vraiment aux origines des premières vraies classifications scientifiques qui vous sont familières et que vous manipulez toute la journée. Mais Magnole ne poursuit pas plus en avance son idée de famille naturelle. Donc, on lui rend hommage, ses successeurs lui rendent hommage, mais lui, personnellement, on sent que ce n'est pas quelque chose à laquelle il est particulièrement attaché. Et d'ailleurs, il va travailler jusqu'à la fin de sa vie à l'établissement d'une autre classification de plantes très différente qu'il expose en détail dans un livre qui ne paraîtra qu'à titre posthume en 1720 par les soins de son fils Antoine, médecin, sous le titre que vous avez ici de novus caractères plantarum in duos tractatus divisus. Alors, en prenant ici au contraire de précédemment le calice comme critère unique d'une classification botanique désormais artificielle, il ouvre la voie à l'inné. Car cet ouvrage de 340 pages sans aucune illustration est divisé en deux traités. Le premier consacré aux herbes et aux sous-arbrisseaux, le second aux arbrisseaux et aux arbres. Chaque traité contient trois livres correspondant à trois ensembles dans lesquels les végétaux sont répartis suivant qu'ils n'ont qu'un calice externe ou qu'un calice interne ou bien les deux. Chaque livre est ensuite divisé en parties lesquelles sont divisées en sections elles-mêmes divisées en chapitres décrivant chacun les différentes espèces d'un genre de plantes. Alors, cet ouvrage que vous avez là encore sous les yeux posthume de Magnole est l'occasion ici de remarquer l'usage que l'auteur fait dans toute son œuvre comme d'ailleurs tous les botanistes du XVIIe siècle d'une nomenclature polynomiale des espèces de plantes à laquelle l'inné substituera en 1753 la nomenclature binominale toujours en usage aujourd'hui et qui vous est bien familière. Je n'ai pas entendu la sonnette mais enfin je suis dans le temps de la sonnette à mon avis alors que retenir de ces quelques éléments de ces quelques éléments et bien promoteur alors vous voyez en fait Magnole presque synthétise un tout petit peu les questionnements qu'on a pu avoir les uns et les autres depuis ce matin en arrière-plan puisqu'il est promoteur successivement d'une méthode naturelle et d'un système artificiel pour classer les plantes il est donc un inspirateur si l'on veut à la fois de Bernard de Jussieu et de Carl von Linné les voilà à gauche voici Jussieu à droite Linné alors je précise puisque je viens de Bordeaux que c'est le buste qui a été inauguré en 2007 au jardin botanique de Bordeaux car il y a un jardin botanique aussi à Bordeaux fermez la parenthèse alors donc du coup comme il est inspirateur pardonnez comme il est inspirateur à la fois de Bernard de Jussieu et de Carl von Linné du coup Magnole semble occuper une place singulière dans l'histoire de la botanique du XVIIe siècle beaucoup de commentateurs j'ai dit tout à l'heure ont vu dans ses hésitations le signe d'une faiblesse d'une certaine manière entre méthode naturelle système artificiel et dans son livre posthume certainement le livre auquel lui Magnole tenait le plus l'expression d'une sorte de recul et pour ses commentateurs le prodromus est une oeuvre d'avant-garde alors que le novus caractere plantarum emprunte des voix déjà connues alors en réalité c'est ce que vous avez très bien montré tout à l'heure l'oeuvre de Pierre Magnole illustre déjà vous voyez le déjà a été écrit les difficultés auxquelles les botanistes du XVIIIe siècle et d'une grande partie du XIXe siècle vont être confrontés quelle méthode adopter pour classer son herbier pour publier une flore pour organiser un jardin botanique la méthode de Tournefort commence à dater celle de l'inné est facile d'emploi tellement facile alors moi je me fâche avec la moitié de l'amphithéâtre mais bon on peut s'échapper tellement facile que Jean-Jacques Rousseau en fera la promotion auprès du public féminin mais elle est artificielle juge-tons à l'époque quant à celle de Jussieu elle est naturelle mais moins commode à mettre en oeuvre pour le débutant alors comment décider entre ces trois grandes figures entre ces trois grandes manières de classer des ouvrages à l'exemple de la concordance des trois systèmes de Tournefort l'inné et Jussieu qui paraît en 1816 sous la plume d'un auteur qui s'appelle Lefebure seront publiés pour éclairer les botanistes et les directeurs de jardins botaniques mais le choix épineux entre Tournefort l'inné et Jussieu auxquels tous sont confrontés traduit les multiples dimensions plus souvent contradictoires que complémentaires à la fois scientifiques ludiques sentimentales c'est une science du coeur hygiénique économique voire politique de la botanique les controverses sont sains en même temps que l'abondante littérature savante et de loisirs que la botanique suscite caractérise et structure durablement son histoire et il faut bien dire que l'explosion du nombre des végétaux connus des botanistes qui passe de 10 000 à l'époque de Tournefort et donc de Pierre Magnole à 40 000 dans les années 1820 et à 80 000 vers 1840 ne contribuera pas beaucoup à simplifier les choses je vous remercie merci c'était magnifique alors on va prendre une question parce qu'il faut qu'on libère la salle dans quelques minutes oui merci merci beaucoup parce que c'était à la fois limpide et puis ça posait très bien les questions la personnalité de Magnole elle est fascinante pour plusieurs choses d'abord comme vous l'avez bien souligné il est professeur de clinique il se passionne pour la botanique mais il est pleinement dans cette idée montpelerène que finalement il y a un lien indissoluble entre la médecine et la réflexion botanique et l'exercice de la botanique alors moi ce qui m'a toujours fasciné chez lui et vous l'avez bien souligné aujourd'hui c'est qu'il passe finalement de l'un à l'autre mais ce que j'arrive pas à comprendre c'est qu'est-ce qui intérieurement le pousse à passer de l'un à l'autre vous dites bon finalement le prodromus il l'a fait on pourrait dire presque comme ça et que le coeur de sa pensée c'est le nobus caractère mais dans sa dynamique interne est-ce qu'on peut aller plus loin pour comprendre ce qu'il a amené de l'un à l'autre et qui est finalement très logique puisqu'il expose toutes les possibilités théoriques finalement de classification non là je ne peux pas vous répondre précisément il faudrait travailler dans les archives sur les archives de Magnole bon ce qui est certain c'est quand même qu'à partir du 17ème et même ça commence un peu avant même dès le 16ème la plupart des naturalistes sont médecins pour se nourrir en fait on sait que les études de médecine à cette époque là sont quand même un peu expéditifs de temps à autre juste avant le 16ème siècle ils sont plutôt hommes d'église mais c'est les médecins à partir du 16ème qui l'emportent et alors de plus en plus et pratiquement toutes les grandes figures qu'on connaît sont d'abord quelque part ont une sécurité de l'emploi d'une certaine manière en étant médecin mais savoir précisément ce qui l'anime je pense que c'est quelqu'un qui est en recherche finalement de la meilleure classification même quelqu'un comme Linné qui est présent évidemment qui est l'âme de ces rencontres quelqu'un comme Linné admet volontiers que la méthode naturelle des Jussieux sait ce qu'il faut faire et dans un des rares cas où il devient modeste Linné dit je sais ce qu'il faut vous avez raison d'ailleurs il s'entend bien avec les Jussieux mais moi j'en suis pas capable je sais pas faire donc je vais continuer avec mon système sexuel pour les plantes on a vu les 24 classes tout à l'heure sur une de vos diapositives donc voilà donc les uns et les autres sont à la recherche et ce qui est frappant c'est qu'on sent bien que jusqu'au milieu du 19ème siècle en fait personne n'arrive vraiment à trancher tellement peu d'ailleurs à trancher que c'est toute la vague de formation des sociétés linéennes dont je sais qu'il y a de nombreux représentants ici pourquoi il y a des sociétés linéennes c'est parce qu'à la fin du 18ème c'est-à-dire une fois liné mort en 1778 c'est parce que les uns et les autres parmi les botanistes sentent que cette botanique va dans un chaos total chaos de la nomenclature parce que chacun commence à faire un peu ce qu'il entend dans son côté puis chaos de la classification et puis les grands jardins botaniques à demande posent des questions alors on fait comment ? on fait comment ? en fait personne ne sait répondre et c'est pendant la révolution française que tout ça se cristallise et que finalement sortir de la révolution française les naturalistes les botanistes surtout en fait parce que l'inné c'est plutôt quand même l'incarnation de la botanique que l'incarnation de la zoologie les botanistes linéens osent sortir du bois sans mauvais jeu de mots et dire bon écoutez stop arrêtons là si chacun fait comme il l'entend ça ne va pas marcher réunissons-nous dans des sociétés plaçons-les sous le patronage de l'inné pour revenir aux fondamentaux et puis après la deuxième vague ce sera la fin du 19ème siècle avec tous les congrès internationaux de nomenclature qui vont dire bon principe de priorité 1753 pour les plantes pour la nomenclature 1758 pour les agneaux pour leur nomenclature et finalement bon bon mais on sent que c'est quelque chose qui taraude pendant 200 ans tous ces naturalistes qui savent pas vraiment se déterminer toutes ces méthodes ont des avantages et Magnole c'est pour ça que j'avais intitulé entre méthode naturelle et système artificiel mon propos parce qu'on sent bien que c'est vraiment un exemple de personnes alors là pour le coup en direct dans son oeuvre tiraillé alors si son dernier livre est posthume il y a peut-être aussi une raison c'est-à-dire qu'on sent bien que voilà il avait quand même des hésitations et que ses proches d'après ce qu'on peut comprendre lui ont fermement déconseillé d'aller plus loin dans cette voie-là enfin l'idée est là c'est que comment on pourrait faire comment on pourrait faire et il fait pas vraiment la synthèse mais il hésite en passant de l'un à l'autre oui j'ai compris bon et bien écoutez cette première journée des quatrièmes convergences botaniques est terminée bon et bien écoutez bon et bien écoutez bon et bien écoutez